On va plus vite ! On va plus vite ! On va plus vite ! Tout seul, on va plus vite ! Ensemble, on va plus loin ! Bienvenue dans votre altagité ! Banlieue parisienne, les parents se rebellent contre la casse de l'école. Marseille, la cour des comptes l'a rêvé, la préfecture l'a fait. Affamer les demandeurs d'asile, ça coûte en effet moins cher ! Faucheurs volontaires, ils passent à l'action contre la nouvelle menace, les plantes mutées. Agroécologie, rencontre avec Marc Dufumier au festival Effet de serre. En Inde aussi, on se bat contre le nucléaire. Les gouvernements néolibéraux clament tous la main sur le cœur, leur profond engagement au service de l'éducation de nos enfants. Mais d'année en année, ils continuent de réduire artificiellement la qualité du service rendu par nos écoles, en supprimant des postes, en fermant des classes, voire des établissements tout entiers. Un moyen efficace de créer des débouchés pour les écoles privées. Seulement, les parents sont de plus en plus nombreux à refuser cette logique. Nous sommes rendus à Saint-Maurice, en banlie parisienne, où des parents contestent la décision du rectorat de fermer une classe de maternelle. Ces petits bouchous risquent de subir une décision qui compromettrait leurs premiers apprentissages. Les élèves, on sent ça comme une injustice du fait que la fermeture soit maintenue et que nos enfants n'ont pas le droit à avoir une autre maîtresse, à avoir plus de soutien que les autres. On est contre cette fermeture, d'autant plus que c'est une maîtresse qui devrait partir, une maîtresse qui est extraordinaire et qui a changé beaucoup l'avenir de certains enfants. Donc on va se retrouver dans une situation où les élèves n'auront plus des conditions normales pour accéder au savoir et pour aimer l'école tout simplement pour les préparer effectivement à entrer en CP. Nous sommes mobilisés parce qu'une fermeture de classe a été décidée, ce qui montrait les effectifs par classe à 30 voire plus élèves. Moi, je pense que la maternelle, c'est une étape très importante dans la vie de l'enfant pour apprendre à aimer l'école. Et je pense que l'enfant doit se sentir considéré, soutenu, valorisé. Ce n'est pas dans un troupeau de 30 élèves que chaque enfant va pouvoir trouver sa place. Ce n'est pas vrai. Les plus fragiles, les plus timides, ceux qui ont le besoin de plus d'accompagnement ne trouveront pas leur place et c'est clairement de la sélection dès la maternelle parce que ceux-là, ils seront laissés sur le carreau dès la maternelle. Et ça, c'est absolument insupportable. Voilà pourquoi on se mobilise aujourd'hui. Les Bonnets d'Anne est une association fondée suite à une injustice comparable. Ce combat, ils connaissent. Pour en avoir mené à bien, ils continuent la lutte. Nous sommes allés à la rencontre de l'une de ses membres. Le constat, c'est que malgré toutes les belles paroles, on n'a pas les moyens aujourd'hui d'avoir une école qui fonctionne réellement et on a l'impression qu'on est en situation de discrimination et de non accès à l'école. Nos revendications, c'est minimal. On ne demande pas l'homone. On demande d'avoir des enseignants formés devant chaque classe. Ce qui n'est quand même pas, a priori, un truc incroyable, mais c'est ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Moi, je voudrais une école qui soit bienveillante avec les enfants, qui soit bienveillante avec les parents et qui soit aussi soutenante avec les enseignants parce qu'aujourd'hui, ils sont dans des telles difficultés, dans un tel manque de moyens que je pense que c'est dur pour tout le monde, y compris pour les enseignants qui essayent de bosser au quotidien avec nos enfants. Fidèle à sa doxa néolibérale, la Cour des comptes fait mine de considérer que le système du droit d'asile en France est trop coûteux. À quelques semaines à peine de l'examen au Sénat, du projet de réforme du droit d'asile. Trop cher, la protection de ceux qui fuient les persécutions ? À Marseille, la préfecture a tranché. Les réfugiés n'auront même plus de quoi se nourrir. Voilà le seul restaurant social de Marseille. Il sert plus de 400 repas par jour. Mais depuis un mois, sa porte reste fermée aux demandeurs d'asile à cause de restrictions budgétaires. La préfecture a suspendu la subvention correspondante. Pendant ce temps, 200 personnes se retrouvent privées de repas. Comme Majid, palestinien, il vivait dans un camp de réfugiés en Syrie avant de venir en France avec ses deux enfants. Le problème est qu'il y a beaucoup de familles avec des enfants. Et je ne sais pas si ils peuvent attendre, qu'ils peuvent avoir des enfants. Ils ont un hunger. Ils sont hungry et qu'ils veulent manger, mais ils ne peuvent pas manger. Et en Syrie, vous n'avez pas d'argent pour acheter la nourriture. Donc, vous devez attendre pour la réponse à l'opéra. Et prendre un très long temps ici en France. C'est une très bonne situation. Les associations qui œuvrent auprès des réfugiés ont organisé ce pique-nique sur le Vieux-Port, opération médiatique, pour attirer l'attention sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. À Marseille, un tiers n'a pas de logement. Le droit européen impose pourtant de subvenir aux besoins élémentaires des réfugiés qui n'ont pas le droit de travailler le temps de l'examen de leur dossier. Ce Guinéen n'a pas souhaité montrer son visage par peur que son dossier soit rejeté. J'ai fait presque six fois que je dors dans la rue. J'ai passé quatre jours à la gare Saint-Charles. Et j'ai passé encore pas mal de jours dans la rue. La préfecture a annoncé par voie de presse qu'une nouvelle ligne de budget allait être allouée à l'alimentation des demandeurs d'asile. Mais pour les associations, ces coupes brutales sont inquiétantes alors que la situation s'aggrave aux portes de l'Europe. Ces week-ends, il y a environ 400 personnes qui sont mortes en traversant la mer Méditerranée. Du coup, ça ne va pas s'arrêter. On sait très bien quelles sont les situations en Syrie, en Irak, en Libye qui sont en train de se dégrader au jour le jour. Et toutes ces personnes mettent en danger leur vie pour traverser la Méditerranée. Et la France ne prend pas en compte tous ces phénomènes mondiaux qui poussent les personnes à quitter leur pays d'origine. La France a, à plusieurs reprises, été condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour non-respect du droit des demandeurs d'asile. Un droit qui doit être réformé cette année. Les associations espèrent que la nouvelle loi permettra d'améliorer les conditions d'accueil sans pour autant durcir l'accès à l'asile. Il en a fallu du courage aux 61 citoyens faucheurs volontaires pour entrer dans le champ de colza et commencer à le neutraliser au risque de se tromper. Et oui, avec les plantes mutées ou OGM cachés, impossible de savoir à quoi on a affaire. Et bien là, on vient de terminer de faucher des essais de colza. Là, on est une soixantaine d'enfants, venus de toute la France à peu près. Donc on est au Gévesse. On est venus faucher l'ensemble des essais de plusieurs dizaines de variétés de colza. L'objectif, c'était vraiment de dénoncer ces variétés rendues tolérantes aux herbicides que sont le colza et le tournesol. Pour l'instant, le débat n'a pas eu lieu. On est là pour poser un acte politique et donc pour demander ce moratoire sur les variétés rendues tolérantes aux herbicides. Les VRTH, les plantes mutées, ces OGM-là, ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle. Il y a eu des rencontres au ministère, il y a eu des rencontres avec des drafts dans nos régions. Que ce soit les faucheurs, des collectifs, d'associations, d'organisations, il y a eu beaucoup de démarches pour discuter et poser toutes les craintes qu'on avait nous autour de ces plantes-là et pourquoi on les appelait des OGM. Et donc comme il n'y a pas d'évolution sur la prise en compte de notre argumentaire et de nos craintes, on a décidé de passer à l'action de fauchage dans un but de pouvoir avoir un moratoire et de pouvoir dénoncer ces plantes étant des OGM et de parler de ces plantes-là, de cette problématique et de la mettre sur la place publique. Le directeur a prétendu qu'il n'y avait pas de VRTH dans les essais qu'on a neutralisés aujourd'hui. C'était le risque étant donné qu'il n'y a pas de transparence. En effet, on y est allé en pensant qu'il y en aurait peut-être. Et de toute façon, ce qu'on voulait dénoncer justement, c'était ce manque de transparence et ce manque d'évaluation. Direction le festival Effets de Serres, alors pas S-E-2-R-E, mais C-E-R, cinéma, écologie et résistance, qui vient d'avoir lieu à l'île Saint-Denis. Nous avons pu rencontrer, lors de la projection du film Pierre Rabhi au nom de la Terre, l'agronome et enseignant-chercheur Marc Dufumier, qui nous a expliqué les liens entre mondialisation de l'agriculture et misère, et le remède que pourrait représenter l'agroécologie. Je suis paysan. Et je suis fier d'être paysan. Parce que les paysans, c'est ceux qui nourrissent la Terre et nourrissent les humains. Bien sûr, peut-on nourrir correctement et durablement l'humanité toute entière avec une agriculture biologique ? Ma réponse à la catégorie, c'est oui. L'agriculture écologique, c'est renouer avec cette force de la vie et l'utiliser à des fins de survie. D'abord, s'il y a des gens qui ont faim et souffrent de malnutrition aujourd'hui, entre 800 millions et 1 milliard de gens aujourd'hui ont faim, sur les 7,2 milliards que nous sommes, ça n'a rien à voir avec une insuffisance de production alimentaire. Pour nourrir correctement l'habitant, correctement et modestement, justement sans trop d'alimentation animale, il faut produire de l'ordre de 200 kg de céréales par habitant et par an, ou son équivalent en pommes de terre, manioc, quignard. La production mondiale est de 330. Et qu'est-ce qu'on fait les 130 kg excédentaires qui échappent au pauvre ? Ça va dans trois directions. Un, il y a des gens riches qui achètent pour mettre à la poubelle. Il y a des grandes surfaces aussi qui bazardent. Il y a des dates de péremption années passées. On n'a même pas déballé qu'on met à la poubelle. La deuxième direction, c'est qu'effectivement il y a aussi des gens justement riches pour manger. Alors cette fois, beaucoup de produits animaux. Et comme ils font entre 3 et 10 calories végétales pour fabriquer une calorie animale, il y a de l'alimentation qui échappe à des pauvres qui ne peuvent pas acheter de quoi manger et qui du coup est donnée aux animaux. Troisième direction qui m'y ferait beaucoup, c'est qu'il y a aussi aujourd'hui du maïs, du sucre, du colza qui sert à donner à boire à nos voitures. Maintenant on est dominé par cette espèce de violence du capitalisme et on doit légitimement se protéger. C'est l'exploitation de nos poulet doux, de notre poudre de lait, de nos céréales pouvenants et du sucre qui branaient la batterie dans les pays du sud, ruine les pays des pays du sud et les amènent dans l'épidémie. Après l'avoir fait, ça y est. Donc il n'y a pas 36 solutions. C'est tous les peuples du monde qui ont intérêt à assurer par eux-mêmes, avec une agriculture diversifiée, leur sécurité en calories, en protéines, en vitamines, en minéraux, en fibres, en antioxydants, avec une agriculture durable qui maintiendra les taux d'humus, qui maintiendra l'existence des abeilles, qui maintiendra l'existence des coccinelles, qui évitera les agro-toxiques, qui valorise dans leur région les potentialités productives de leur région. Et ça, c'est pas être brutalement, bêtement souverainiste. C'est tout simplement respectueux des gens et de leur alimentation. Il faut rappeler quand même que l'agriculture biologique, en termes de surface agricole en France aujourd'hui, représente quoi ? C'est 3% ? Oui, non, peut-être autour de 4% aujourd'hui. 4% de toute la surface agricole utile française. Donc c'est pas pour dire qu'il n'y a pas une progression. Enfin, on est vraiment encore sur un modèle ultra-minoritaire. Il y a quand même ce double constat. En face de nous, on a des gouttes aux airs, on a la forêt qui brûle, on a, je veux dire, des forces qui, effectivement, qu'on est un peu tout seul. Ça paraît démesuré, quoi, les forces qu'il faut faire. Mais il y a aussi, je crois, l'adhésion à l'idée que, quand chacun fait sa part à son endroit, avec son feeling et ce genre de choses, ça finit par fédérer des forces et ça peut prendre une forme hautement politique, dans le sens général. La société de demain, elle est déjà en gestation, elle est déjà en création. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Même si on est nombreux à ne pas vouloir être trop alarmiste, à vouloir mettre davantage en lumière les solutions plutôt que les problèmes, là, ça craint vraiment. Comment ne pas s'inquiéter lorsque le premier ministre indien Narendra Modi, qui a pourtant créé le ministère du yoga, vient rendre visite à François Hollande pour la construction par Areva de deux à six réacteurs nucléaires sur une faille sismique ? En cas d'accident, plutôt que le yoga, c'est la course de vitesse qu'il va falloir pratiquer. Peut-on se réjouir de la vente d'installations nucléaires à un pays, l'Inde, qui n'a pas ratifié le traité de non-prolifération ? Devrait-on s'inquiéter du fait qu'on veuille poser une centrale sur une possible faille sismique ? Faut-il s'étonner qu'on laisse dix jours aux habitants d'un village de pêcheurs indiens pour éplucher 1200 pages de rapports d'une étude d'impact ? Voici quelques questions soulevées par le film Areva avec un hache au bout. Moi je m'appelle Sarah Hérion, je suis réalisatrice de documentaire et j'ai réalisé Areva avec Misha Pato. C'est une technologie qui vient de l'étranger, c'est la première fois qu'en nucléaire, en Inde, on verrait ces technologies arriver après 34 ans d'embargo. On est face à un système de production très centralisé, très français finalement. J'ai gardé ma main sur le cœur pour dire que l'indien public ne doit pas s'inquiéter les réacteurs indiens. Le domaine d'un réacteur d'un réacteur, juste deux semaines après qu'il a été construit, il a fallu totalement, quelque chose d'environ 250 tonnes de réacteur. Qu'est-ce qui se passe en amour ? Des marchés industriels ? Comment on vend une centrale ? Pourquoi on vend une centrale ? Si l'Inde a besoin d'électricité, ce n'est pas ces EPR-là qui seront la solution du tout. L'Inde a un réseau électrique défaillant et il y a une perte d'à peu près 30% de l'électricité. Donc peut-être qu'il faudrait déjà commencer par restaurer ce réseau plutôt que d'amener un parc nucléaire de 10 000 MW. parce qu'on peut se demander comment on va être acheminé l'électricité provenant de ce site de Jaïtapour. C'est une région incroyable riche. Dottnagiri a une biodiversité fantastique. C'est l'un des plus riches de la biodiversité dans le monde. Et si vous n'avez malheureusement pas pu voir ce film en projection lors du festival du film des droits de l'homme, vous pouvez tapoter arevah.rfi.fr sur le clavier de votre ordinateur. Un web documentaire interactif vous attend, vous place au cœur de la machine, mettrez-vous le contact. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour commencer, vous pouvez déjà signer la pétition du site Greenpeace India. Vous pouvez regarder les actions proposées dans l'agenda du site du réseau Sortir du nucléaire. Il y en a dans toute la France. Et vous pouvez bien sûr partager ce reportage. Bref, aux actes citoyens.